Salut à tous ! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous demander d'écarter les enfants et les personnes sensibles puisque je vais vous parler du catalogue de l'éditeur de bande dessinée, même pas mal, Jingle. Pour ma part, j'ai découvert l'éditeur même pas mal avec la série Gloriole qui, déjà, le titre, ça fait référence à un jeu de mots un petit peu sulfureux. Si vous ne connaissez pas, je vous renvoie directement sur Google, toujours sans les enfants, bien entendu. Et, en fait, c'est via les réseaux sociaux où je suis tombé dessus sur Gloriole, donc même pas mal, c'est après que j'en ai appris un petit peu plus sur cet éditeur. Ce sont des strips de 3-4 cases dont les thèmes sont assez sulfureux puisqu'il s'agit de la mort, la maladie, rien que ça, plein de choses. Voilà, donc je vous laisse, je ne peux pas dire ce qu'il en est, mais voilà, je vous laisse découvrir. Et moi, j'adore, en fait. Voilà, j'adore parce qu'au moins, ça permet de dépoussiérer l'image un peu trop propre de la BD. Donc, évidemment, c'est de la BD humour. Hop, on a le tome 2 juste ici, voilà, avec une rencontre du troisième type qui se passe bien. Et le troisième tome, Gloriole, juste là. Et voilà, et en fait, ça m'a permis de découvrir un peu le monde de la BD d'humour trash, humour noir, noir, noir même, noir foncé. Et voilà, et j'adore, j'adore, j'adore parce que ça, voilà, je vous dis, ça aborde des thèmes très difficiles, mais toujours sous le coup de l'humour. Alors, il y a plusieurs auteurs, chacun a son style, chacun a un peu son domaine de prédilection, son cheval de bataille. Et voilà, moi, c'est génial. C'est une maison d'édition qui est basée à Marseille, au Cours Julien, pour ceux qui connaissent. Et voilà, donc ça, ce sont les trois premiers tomes de Gloriole, il y a plein d'auteurs différents, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, j'ai continué avec David Snug, je crois qu'on dit Snug, mon fiston, ma baston, que j'ai réussi à trouver. Et là, donc voilà, c'est l'histoire d'un père qui s'occupe de son fils ou de sa fille, on ne sait pas trop, enfin lui-même ne sait pas trop. Mais voilà, et là encore, ça donne lieu à des situations totalement farfelues, très très trash et gores. Donc voilà, je vous l'ai dit, si vraiment votre seuil de tolérance est très très bas, oubliez tout, ne regardez pas cette vidéo, cachez-vous les yeux. Mais si vous aimez l'humour noir et trash, jetez-vous à corps perdu dans les éditions même pas mal. Vous aurez de quoi, je pense, vous poêler pas mal. Donc ça, c'est mon fiston, ma baston de David Snug, qui a sorti récemment, je n'ai pas de projet professionnel, que je n'ai pas encore lu, je n'ai pas encore découvert, mais je vous en parlerai si je le trouve. Je poursuis avec les deux tomes de Grotesque, Grotesque 1 et 2. Là encore, ce sont des petits strips en noir et blanc de quatre cases. À chaque fois, c'est quatre cases, format carré. Et là encore, c'est vrai que ça ne change pas beaucoup de thème. Mais voilà, c'est de l'humour, encore une fois, très très trash, très très gore. Voilà, ça donne le ton. Et ça aussi, génial. Donc ça, j'étais allé les chercher directement dans la boutique des éditions même pas mal à Marseille. Donc je me suis rendu sur place, j'étais super content. Et je termine avec Pas fait en cul. Voilà, donc le titre parle de lui-même, qui est une parodie évidemment de Pif et Hercule. Et là, ce sont deux médecins qui font tout et n'importe quoi. Voilà, ça donne le temps. Il y a d'autres choses. Peut-on rire de tout ? Oui, à condition de faire du fric avec. On va dire que c'est une bonne politique. Ne recherchez pas, alors ce n'est pas péjoratif, mais ne recherchez peut-être pas la qualité graphique. C'est du dessin qui est comme il est, sans aucun jugement. Mais voilà, les situations et les dialogues sont très très gores. Et moi, j'aime beaucoup. Un deuxième tome de Pas fait en cul est sorti. Ça aussi, je le mets sur ma liste. Je vous propose de regarder un extrait de leur catalogue des éditions même pas mal. Non, ça, c'est nul. Je vous propose de regarder quelques couvertures issues de leur catalogue pour vous faire une idée de ce que les éditions même pas mal vous proposent. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux éditions même pas mal. Je vous laisse le lien juste ici et je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. Si vous ne connaissiez pas cet éditeur de bande dessinée d'humour trash, mais vraiment très trash, allez-y, cliquez sur le lien et faites-vous plaisir de découvrir ces univers foisonnants où ça part dans tous les sens, mais surtout vers le bas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Je ne sais pas ce que j'ai, depuis qu'on a perdu, je n'ai plus la pêche. Je ne sais pas ce que j'ai, depuis qu'on a perdu. Je ne sais pas ce que j'ai, depuis qu'on a perdu. – Sous-titrage FR 2021